Les Humanités, aujourd'hui les Vendredis de la Philosophie par François Noudelman. Les Vendredis de la Philosophie, aujourd'hui Deleuze avec Guattari et vice-versa. Écrire à deux est le privilège des amis qui partagent leurs idées. Dans le cas de Gilles Deleuze et de Félix Guattari, la pensée à deux a permis bien davantage qu'un dialogue philosophique. Elle a dégagé un flux d'énergie pensive qui, à partir des années 70, a bouleversé les structures et les écritures théoriques. Nous sommes très différents l'un de l'autre, observait Guattari, si bien que les rythmes d'adoption d'un thème ou d'un concept sont différents. Mais il y a aussi, bien sûr, une complémentarité. Moi, je suis davantage porté à des opérations aventureuses, de commandos conceptuels, disons, d'insertion dans des territoires étrangers. Tandis que Gilles possède des armes lourdes philosophiques, toute une intendance bibliographique. Cette machine de guerre qui a pris le nom de Deleuze et Guattari, s'est construite dans le sillage de mai 68 et elle continue de produire ses greffes au-delà de la philosophie. Avec moi pour en parler ce matin, François Doss, professeur à l'UFM de Créteil et qui vient de publier une biographie croisée de Gilles Deleuze et Félix Guattari. Et Stéphane Nadeau, pédopsychiatre au CMP de Montreuil et qui a déjà effectivement édité des textes, notamment de Félix Guattari à propos de l'anti-édipe et qui édite cette fois-ci les 65 rêves de Kafka. Alors François Doss, cette biographie à deux, c'est une belle idée. Vous auriez pu faire une biographie de Deleuze simplement ou de Guattari simplement et là à deux. Alors est-ce que vous pourriez nous raconter un petit peu comment s'est passée cette rencontre entre deux auteurs, deux penseurs qui avaient déjà leur parcours ? Comment ça s'est fait ? À quel moment ? Je crois aussi que la situation historique est importante. Oui, la situation est assez... Cette rencontre est très féconde, vous l'avez dit. Et elle est paradoxale parce que l'un et l'autre participent de galaxies qui n'étaient pas destinées à se rencontrer. Et en même temps, on peut dire dans le même souffle que cette rencontre est destinale. Donc il y a là une contradiction. En effet, Félix Guattari participe de tout un courant très politique, très militant, depuis l'après-guerre, c'est d'abord et avant tout un militant politique. Et puis d'une pratique au moment de la rencontre, puisqu'il est, non pas psychiatre puisqu'il n'a pas fait médecine, mais il a une pratique de psychiatre auprès de Jean Ouri à la clinique de Laborde. Et donc il est là dans ce qui d'ailleurs est quelque chose qui est un terreau, qui énonce déjà et annonce déjà le mouvement de 68, qui va évidemment permettre la rencontre, qui est cette connexion entre le domaine de la psychanalyse, de la psychiatrie et puis du politique. Un psych épo, comme on disait à l'époque. Et d'une part, et puis d'autre part, Gilles Deleuze est professeur universitaire, professeur à Lyon. Et donc, a priori, il n'était pas auteur et déjà d'un certain nombre de monographies qui font en 1969, moment de la rencontre, autorité. Donc il a fallu un passeur. Il a fallu un passeur et c'est ce que mon enquête m'a mené sur les voies, ce qui n'était pas évident du passeur, parce qu'il est passé un peu à la trappe dans tous les commentaires sur ce travail à deux. Commentaire de Guattari, commentaire de Deleuze, commentaire de l'un et l'autre sur leur travail en commun. Et c'est un psychiatre, un petit travail à la Borde et qui s'appelle Jean-Pierre Muillard, qui a fait la rencontre. Qui a fait la rencontre parce qu'il était déjà à Lyon et à Saint-Léonard de Noblat dans un dialogue avec Deleuze. Saint-Léonard de Noblat, donc en limousin. Dans le limousin, c'est la propriété des Deleuze, dans lequel il passe tous ses étés, dans lequel il travaille, etc. Hommes très solitaires, contrairement, là encore, sur leur différence, c'est extraordinaire. Il y en a un qui est effectivement très solitaire, Deleuze, par rapport à un chef de bande, qui est Guattari. Et donc, c'est lui qui va faire la rencontre, car Deleuze est en demande par rapport au savoir psychiatrique et notamment par rapport à la schizophrénie. Il s'interroge là-dessus, il a fait un texte sur Volson, c'est déjà présent dans ses deux ouvrages de 69, Logique du sens, et un peu dans sa thèse aussi, Différences et répétitions. Donc, il n'a pas de proximité avec le milieu de la psychiatrie, donc il veut en savoir plus. Et d'un autre côté, Jean-Pierre Muillard, qui travaille à la Borde auprès de... Alors ça, c'est le côté anecdotique, mais c'est drôle de l'affaire, qui travaille avec Guattari à la Borde, est un peu fatigué de la révolution permanente de tous les jours, de la capacité, de l'agitation de Guattari, qui consiste à créer un groupe le matin, à le défaire l'après-midi. Et donc, me disant avec humour qu'il est relevé d'un médicament qu'on donne aux enfants, la ritaline. Et donc, il voulait calmer le jeu. Et il s'est dit, voilà un moyen de calmer le jeu. Je les mets en contact. Et il fait la rencontre. Alors, la rencontre a lieu en 69. Et évidemment, comme vous l'avez dit en présentant cette émission, ce qui a permis la rencontre au-delà de cette anecdote, c'est évidemment l'éruption de ce que Michel de Certeau a appelé la rupture instauratrice. Et elle l'est ô combien pour ce couple intellectuel, qui est mai 68. Et l'après, mai 68. Et puis, c'est un texte. Alors là aussi, la rencontre va se faire autour d'un texte tout à fait fondamental, sur lequel nous reviendrons sans doute, qui est un texte que fait l'école freudienne de Paris à une conférence que fait Félix Guattari, qui s'appelle « La machine et structures », qui est une machine de guerre, évidemment. J'ai intitulé mon chapitre « La machine contre la structure » par rapport au structuralisme dominant dans cette fin des années 60-60 et dans l'après 68, tenant compte de l'événement 68. Et dans « Machines et structures », Guattari cite déjà les deux livres qui viennent de Paris de Deleuze, que sont « Logique du sens » et « Différence et répétition ». Et leur premier dialogue va tourner autour de ce texte. Alors, comment se fait une écriture à deux ? Parce qu'on sait bien qu'ils ont des méthodes de travail très différentes. On dit, je ne sais pas si c'est effectivement un cliché, mais Guattari était plus du côté du débat collectif. Vous rappeliez son hyperactivité. Deleuze travaille solitaire avec les textes. C'est amusant de voir qu'il y a toute une série de métaphores sur la répartition des rôles. Celui qui ramène les pépites ou les diamants, celui qui est le tailleur, etc. Bref, eux-mêmes d'ailleurs ont participé à cela, parlant notamment d'un flux sans position de sujet, d'un processus qui déroute jusqu'à leur identité même d'auteur. Stéphane Nadeau, vous dites dans votre préface à « 65 rêves » de Franz Kafka par Guattari, « La force de leur rencontre, de leur amitié, est de leur avoir révélé à chacun leur multiplicité, sans leur faire perdre individuellement l'identité nécessaire à leur machine d'écriture respective. » C'est une très belle formule. Est-ce que vous pourriez l'expliquer un petit peu et dire ce que ça signifie de penser à deux ? Je pense que ce qui est intéressant dans le travail commun de Deleuze et Guattari et ce qui est en même temps le plus difficile, c'est que probablement ils nous montrent par deux ce qu'ils appelleraient des agencements machiniques de corps, enfin par deux individus, on va parler en termes beaucoup plus simples. Ils nous montrent par le travail entre deux individus ce qui se passe de toute façon dans toute machine d'écriture, mais j'irai même plus loin dans toute machine de pensée, dans toute façon d'envisager les choses et de s'exprimer. C'est-à-dire que l'individu en tant que tel, le fait de pouvoir séparer un individu de l'autre, tient d'une certaine manière d'une illusion, enfin de quelque chose comme ça, qu'eux vont ensuite essayer de théoriser du côté de l'Oedipe. Ce qu'il y a d'intéressant dans le travail commun de Deleuze et Guattari, c'est qu'ils nous montrent qu'à deux, ils sont beaucoup plus. Mais ça, c'est un petit peu la façon dont on peut lire leur travail commun. Comment est-ce qu'à quatre mains, on peut écrire comme si on écrivait à une seule main ? Mais je crois que ce qui est beaucoup plus intéressant dans le travail de Deleuze et Guattari, c'est qu'ils nous montrent qu'à deux, chacun individuellement travaillait déjà à N mains, à de multiples mains. Et d'une certaine manière, ce n'est pas pour rien que Deleuze et Guattari croisent à un moment Kafka, qu'ensuite Guattari va tenir fermement, parce que Kafka est justement cette modélisation d'un travail à deux, à trois, à quatre, à douze, à vingt, sans rentrer dans quelque chose de l'ordre d'une lecture psychiatrique faible qui serait dédoublement de personnalités ou plusieurs personnalités, des choses comme ça. L'auteur, dont je parle un peu dans la préface, qui selon moi est assez proche, qui serait le plus proche de la machine d'écriture commune pour répondre à votre question de Deleuze et Guattari, ça serait Pessoa, me semble-t-il. C'est-à-dire quelque chose d'une tentative d'écrire seul à plusieurs. Pessoa ne prend pas une identité ou une autre, il est la multiplicité de ces identités. Ce qui est intéressant chez Deleuze et Guattari, c'est que d'une certaine manière, on peut le repérer parce qu'ils sont deux individus. Comme le disait François Doss, avec un parcours très différent, parfaitement repérable, Guattari n'est pas Deleuze, n'a pas du tout les mêmes fonctionnements psychiques, et puis n'a pas du tout la même façon d'écrire. Mais néanmoins, c'est une thèse qu'on peut tenir, en tout cas c'est une thèse intéressante à discuter dans l'histoire de la philosophie. Il y avait-il, et qui me semble être une question que François Doss prend de façon biographique, un petit peu dans une histoire et de la pensée et des individus, mais il y avait-il un Guattari et un Deleuze avant Deleuze-Guattari ? Deleuze-Guattari est-il un philosophe individualisable ? Et il y a-t-il un Deleuze et un Guattari après le Deleuze-Guattari qui n'était pas, et le Deleuze et le Guattari d'avant le Deleuze-Guattari ? Vaste question qui donne un peu le tournis. Absolument. Alors je vous propose d'entendre un témoignage. J'ai demandé à Édouard Glissant de rapporter un peu cette amitié qu'il a entretenue avec Deleuze et surtout Guattari, et je lui ai demandé de nous expliquer un petit peu comment il envisageait cette différence d'écriture et de pensée, ces deux régimes. On écoute Édouard Glissant. Je fréquentais surtout, pour des raisons évidentes à comprendre, Guattari. Par exemple, on s'est rencontrés à Bâton Rouge en Louisiane, où je dirigeais un centre international d'études françaises, et où je l'avais invité, et où il était venu, alors ça c'était la grande fête. Mais c'était une fête à la fois de l'esprit et de la chose qu'on palpe ensemble, d'une réalité qu'on palpe ensemble, qu'on touche. Et par exemple, Joséphine, sa femme, participait beaucoup de ça. Il y avait une sorte de profusion charnelle dans le contact avec les pays et avec les gens. Et c'est ce qui avait fasciné, je crois, les Japonais et les Brésiliens, chez Guattari. Et alors, le rapport avec Deleuze passait par Guattari. Parce que Guattari, c'était celui qui se déplace, qui va, qui vient, qui te rencontre, qui t'invite, tu vas chez lui, il vient chez toi, vous sortez le soir. À un moment, nous habitions à la place Justin Berg, et tous les soirs, on était ensemble avec Mata, avec des amis, etc., avec Guattari. Et tous les soirs, on parlait de Deleuze. Et c'était extraordinaire parce que j'ai compris plus tard que, parlant de Deleuze, nous parlant de Deleuze, il mettait au point la nature et les méthodes de ses rapports à Deleuze dans la pensée et dans l'écriture. J'ai compris ça plus tard, c'est-à-dire que, quand il nous parlait, il réfléchissait déjà aux problèmes qu'il allait se poser quand il verrait Deleuze, ce qui se faisait de moins en moins souvent à cause de la maladie de Deleuze. Mais autrement dit, il ne se contêtait pas d'être un co-auteur de Deleuze. Il y avait une recherche de, je ne dirais pas de la vérité, parce qu'il ne cherchait pas, aucun d'eux ne cherchait une vérité, mais il y avait une recherche de la méthode d'approcher l'autre. Et je suppose que Deleuze était comme ça. C'est un miracle, leur forme de collaboration, c'est un miracle, parce que Deleuze est plutôt un écrivain et Guattari, c'est plutôt un parlant. C'est ça ? Les séances qu'il faisait d'exposer de ses idées étaient fulgurantes et absolument passionnantes. On était tout le temps en train de se dire, pourquoi ce n'est pas enregistré ? Il y avait chez lui, une espèce, chez Guattari, une espèce d'excitation de l'imprévisible. Et moi, je fonctionne un peu comme ça. Et là, il était parlant. Et que ce soit si bien joint avec la méditation de l'euxienne, qui est une méditation presque silencieuse, ce qui m'a étonné chaque fois que j'ai vu Deleuze devant une caméra, enfin filmé, c'est qu'on filme pratiquement ses silences, n'est-ce pas ? Ce n'est pas un rhétoricien de la parole. Donc l'amitié avec Guattari était plutôt une amitié du monde. Ils ont apporté l'idée que la rhétorique est absolument nécessaire et qu'elle est absolument dépassable. Et on voulait faire un livre sur l'écriture. On avait l'intention de faire un livre sur l'écriture appliquée, pas aux théories, mais aux conceptions qu'il avait développées avec Deleuze. Mais nous n'avons pas eu le temps de le faire. Et je le regrette beaucoup, parce que ça m'aurait apporté énormément de développer ce thème. Mais enfin, qu'est-ce que c'est que l'écriture comme spécificité dans un monde où la pensée suit les plateaux et les fonds ? Moi, je suis un penseur archipélique. Félix, c'est un penseur des villes. Le paysage qui le passionnait le plus, c'était le paysage des villes. Il est probable qu'il y avait chez Deleuze une nostalgie de la source et du près. Mais il y avait aussi une connaissance fondamentale de l'organisation urbaine. Des yeux qui font baisser les miens, un rire qui se perd sur sa bouche. Voilà le portrait sans retouche de l'homme auquel j'appartiens. C'était Édouard Glissant en parlant de Guattari et Deleuze. Je voudrais revenir sur cette distinction entre les deux. Édouard Glissant évoquait celui qui est du côté de la source et du près, celui qui est du côté plutôt des villes. Je disais qu'il y a beaucoup de figures qui permettent de comprendre cette association. Revenons un peu sur la question de Stéphane Haddoux. Qu'est-ce qui change pour l'un et pour l'autre ? Est-ce que l'un n'existe que dans le rapport à l'autre ? Quel est le sens de ces deux noms ? Deleuze dit à propos de Guattari, ces idées sont des dessins ou même des diagrammes. Moi, ce qui m'intéresse, ce sont des concepts. Alors, qu'est-ce qui se joue dans cette accommodation des rythmes et des vitesses différentes ? François Doss. Oui, je crois que ce qui est très important dans leur dispositif ou agencement d'écriture, c'est le « et ». C'est le « et », cette conjonction qui fait que ce n'est pas l'un et l'autre dans leur spécificité. C'est de faire travailler les différences. Et donc, de respecter effectivement l'altérité, le travail avec autrui. Et de mettre au travail, justement, cette confrontation avec l'autre qui fait que soi-même en sort différent. Soi-même comme un autre, dit Paul Ricoeur. Donc, il y a ça. Et dans cet agencement singulier de Guattari avec Deleuze, ce n'est pas non plus ce qu'on pourrait penser. C'est-à-dire l'homme des concepts, Deleuze, et puis Guattari, l'homme qui amènerait dans le plateau la psychanalyse. Ça ne fonctionne pas du tout comme ça. Et même par rapport à Lacan, au contraire, Deleuze était plutôt dans un rapport de fascination à Lacan. Il le reçoit à Lyon en 67, etc. Et c'est plutôt Guattari qui le déniaise, comme il le dira, par rapport à Lacan et au lacanisme. Ce qui est tout à fait singulier, Stéphane Nadeau l'a bien montré dans un ouvrage antérieur, qui est justement les écrits pour l'anti-Oedipe. J'ai aussi travaillé dans les archives. On voit ça très, très bien. C'est-à-dire que Guattari, qui était effectivement jusque-là un homme de parole, va être mis au travail de l'écriture. Il y a une assaise, c'est-à-dire que Deleuze va le mettre au travail, lui dire, on ne travaille pas comme cela. Et j'attends de vos éclairs, de votre inspiration et de cette espèce de curiosité extraordinaire. J'attends d'en avoir des traces écrites au quotidien. Et effectivement, tout ce travail préparatoire en amont de leur écriture va être mené par Guattari, qui se trouve donc en amont du travail de Deleuze et aussi, je dirais, en aval. C'est l'autre point singulier de ce couple intellectuel. C'est-à-dire qu'on a là une liaison, que je dirais, théorie-pratique, comme on disait à une époque. La pragmatique est quelque chose de très important pour eux. La boîte à outils, les usages, etc. Quand on fait des concepts, ce n'est pas de la spéculation en dehors du socius. Donc, il y a toute cette dimension pragmatique, pratique, qui est permise par ce couple intellectuel, puisque Guattari a une pratique sociale, à l'abord, au Cerfi, dans ses revues, etc. et dans ses groupes. Rappelez ce qu'est le Cerfi. C'est un centre d'études et de recherche de formation institutionnelle. C'est lié, alors c'est un point tout à fait majeur pour toute cette histoire, à ce qu'est la psychothérapie institutionnelle, dont un des maîtres d'œuvre est Tostcayes, un républicain espagnol. Ça fait référence à l'hôpital de Saint-Alban, qui a été le lieu en Lauser pendant la guerre, où tout s'est noué, finalement, d'une pratique qui était une pratique à la fois de sensibilité sociale, de sensibilité à la révolution permanente, le poume, etc. et à faire en sorte que l'institution, pour soigner, enfin, je parle sous l'autorité d'un spécialiste avec Stéphane Nadeau, qui est plus spécialiste que moi dans ce domaine, mais l'institution doit, c'est toute la thématique de l'abord, se soigner elle-même pour pouvoir soigner les maladies. Oui, d'accord. Le premier texte qui vraiment fait événement, évidemment, c'est l'Anti-Édipe. Est-ce qu'on pourrait rappeler un petit peu, Stéphane Nadeau, à quoi ça a correspondu et pourquoi aussi ça a eu cette force de rupture, l'Anti-Édipe ? Oui, alors justement, je prends cette question aussi pour répondre à votre première question, qui est, voilà, toutes les métaphores que l'on peut utiliser, qui seraient Deleuze comme le grand capitaine du bateau et Guattari, qui serait celui qui met le charbon dans la machine, etc. Métaphores, métaphores, je dis bien, dont eux-mêmes usent et abusent dans leurs interviews, mais très très peu, voire pas du tout dans leurs écrits, notamment dans l'Anti-Édipe, parce que dans l'Anti-Édipe, il s'agit quand même de réinterroger fondamentalement la question de la métaphore. Je pense qu'il y a deux manières d'envisager le problème et d'envisager l'Anti-Édipe. En tout cas, moi, c'est comme ça que je l'ai fait. Il y a une manière que je dirais un petit peu formelle, c'est-à-dire d'essayer de savoir ce qui, dans l'Anti-Édipe, montre quelque chose d'un agencement, je dirais, dans la réalité. Comment est-ce que Deleuze et Guattari, très différents, ce que le travail de François Doss montre, qui sont très différents de par leur histoire, de par leur devenir, comment est-ce qu'ils ont réussi à s'agencer ? Moi, je pense qu'il y a une autre façon aussi de l'aborder, qui est tout aussi intéressante, c'est qu'ils font ce que Foucault et Deleuze, un autre couple important, et un autre agencement important à l'époque, essayent de pointer qu'il y ait une indistinction entre la théorie et la pratique. Je pense que c'est vraiment ça qui est intéressant chez Deleuze et Guattari, c'est que Guattari donnerait une sorte de formulation facile, en disant, lui, il est dans la pratique, et Deleuze, lui, il est dans la théorie. Et dans une idée outrageusement hegelienne, philosophiquement, du concept qui irait le mettre plutôt du côté de la théorie pure, j'irais jusqu'à dire de l'idéal, cette théorie qui serait disjointe totalement de la réalité, forcément, celui des deux qui irait vers le concept, c'est forcément Deleuze. Donc, à ce jeu-là, si on ne lâche pas, Guattari est toujours philosophiquement perdant. Ce qui me semble intéressant dans l'anti-édipe, c'est que, justement, ils prennent ce problème à bras-le-corps en disant, non, la philosophie, parce que je pense que l'anti-édipe est tout autant un livre de clinique, un livre de philosophie, au sens d'une pratique, d'une pragmatique, comme disait François Doss, il me semble que là, ce qu'il montre, c'est que le concept, ce qui sera vraiment leur question fondamentale, me semble-t-il, dans tous leurs écrits, et qui prendra un point d'orgue, évidemment, dans qu'est-ce que la philosophie ? C'est que le concept n'est pas quelque chose qui aboutit comme une sorte d'idéal divin vers lequel on arrive. Pardonne-moi de revenir à l'anecdote, mais qu'est-ce que la philosophie, alors ? Qui l'a écrit ? Alors voilà, cette question de qui a écrit quoi est, justement, à partir de là, éminemment compliquée. On peut y répondre de deux manières. Si on peut y répondre d'une manière formelle, historique, mais je dirais historique pauvre, pour le coup, c'est-à-dire de savoir qui faisait quoi. Alors pourquoi c'est pauvre ? Enfin, pauvre, pas au sens que ce n'est pas nécessaire, évidemment, que c'est nécessaire de savoir qui a fait quoi. Pauvre au sens que, lorsque vous donnez des éléments historiques, encore faut-il en face de vous que vous ayez des gens suffisamment intelligents, d'un point de vue très général, pour comprendre cette question, la façon dont vous avez de parler de l'histoire. Moi, je pense qu'il est absurde d'essayer de savoir sur la formalisation d'un écrit, sur la formalisation de l'expression d'une pensée, qui a écrit, sauf, sauf, effectivement, à ne pas lire l'Anti-Oedipe, c'est-à-dire à le lire comme un historien de la philosophie, pas au sens de Châtelet, mais un historien de la philosophie pauvre, lirait n'importe quelle histoire de la philosophie. Oui, je comprends bien. Je dis ça parce qu'évidemment, on sait quand même qu'est-ce que la philosophie a été... Deleuze et Guattari, c'est marqué sur la première de couverture. D'accord. Alors, on s'en tient là. Et comme vous l'avez dit, Deleuze ne serait pas Deleuze à ce moment-là s'il n'y avait pas eu Guattari, c'est ça ? Et Guattari de même. Alors, je vous propose d'écouter quand même sur des questions aussi qui sont liées à la psychiatrie, à la psychanalyse, à la psychothérapie. Je vous propose d'écouter, et sur le lien aussi avec le social, un extrait de Guattari, donc c'est un entretien avec Jean Chouquet de 70. La révolution industrielle, elle a massacré les générations entières, mais elle débouche maintenant sur, disons, une révolution scientifique, sur, disons, un primat de l'automation sur le travail sériel, qui a été quasiment un esclavage, quoi, à partir de la fin du 19e siècle, pour la classe ouvrière, et elle débouche sur une multiplicité, sur une richesse de moyens dont on a d'ailleurs vraiment encore que très peu l'idée, on a très peu l'idée de ce sur quoi elle va déboucher. L'inventaire reste à faire. Absolument, et puis il est en expansion continue, quoi. Et alors, je crois donc qu'il ne faut pas opposer trop brutalement, disons, l'homme d'un côté, et puis, disons, la machine. D'une part parce que l'homme, c'est quelque chose qui est imprégné, de part en part, de machinisme. Et que l'homme, toutes les finalités humanistes, et ça, Freud l'a montré admirablement, elles cachent des drôles de choses. C'est souvent au nom de l'homme qu'on commet les pires crimes, qu'il s'agisse de ceux d'Hitler, ou de ceux qui se commettent actuellement au Vietnam et ailleurs. Et finalement, ce n'est pas un objectif qui permette de beaucoup s'repérer. Tandis que, à suivre le fil de l'évolution scientifique, technologique, on s'aperçoit qu'on débouche vers une meilleure compréhension, peut-être à terme, disons, du phénomène singulier. Car curieusement, si la première phase de la révolution industrielle a été celle qui consistait à transformer les individus en robots, en automates, avec la parcellisation du geste de travail, de plus en plus, maintenant, dans le sein même de l'évolution des forces productives, est posé le problème de la singularité, de l'imagination, de l'invention. C'est-à-dire que, de plus en plus, à mon avis, ce qui sera demandé aux individus dans la production, c'est d'être eux-mêmes. C'est d'être, à la limite, en rupture de banc, d'être paradoxal. Regardez, par exemple, ces pratiques dans l'industrie, dans les industries de pointe, du brainstorming. Il existe, on m'a dit, en tout cas, des entreprises qui réunissent des gens, qui les payent pour ça, pour dire vraiment n'importe quoi sur un sujet donné. Et alors, je ne sais pas si vous voyez bien où je veux en venir. C'est-à-dire que, finalement, tous ces gens qu'on a enfermés, qu'on a enfermés dans la folie, qu'on a enfermés dans des catégories de caractériels, de délinquants, de catanguets, de je ne sais pas quoi, d'intellectuels décadents, etc., ce sont des gens qui ont été parqués, là, disons, dans l'imaginaire social, mais auxquels on aura de plus en plus besoin, paradoxalement. À la limite, on peut imaginer qu'un capitalisme intelligent subventionne, secrète quelque chose qui permet de repenser, remanier, même casser les rapports de production, les institutions qui sont inadéquates. Autrement dit, de la provocation comme élément du bon fonctionnement social. Oui. Mis à part le fait que, justement, je crois qu'il y a une telle absurdité, par contre, du système social, qu'il est bien rare que les choses aillent dans ce sens-là. Si vous voulez, le triomphe, il va bien plus aux Johnson et pas aux Kennedy, il va bien plus aux, je ne sais pas quoi, à certaines personnes qui président au destiné de la France, plutôt qu'à des gens comme les modernistes qu'on a pu connaître à une autre époque et qui sont, jusqu'à présent, n'ont pas eu grande part au destiné de la planification, l'agencement des constructions sociales, enfin, disons, de la société française. Donc, enfin, ça peu importe, parce que je ne crois d'ailleurs pas que ce que je dis économisera jamais une coupure révolutionnaire. Je ne crois pas que ça résolve, si vous voulez, les antagonismes fonciers de la lutte de classe. Mais toujours est-il que je crois, il faudrait voir que cette lutte de classe, elle existe certainement. En tout cas, elle fait référence à des gens qui ne sont plus des esclaves du capital, enfin, qui ne se vivent plus strictement comme esclaves du capital. Si vous voulez, la revendication, ce n'est plus seulement le pain, l'appel à la liberté, c'est aussi, comme on l'a vu en mai, l'imagination, d'autres types de rapports humains, une prise en considération du désir réel des gens, et puis même du désir, je dirais, dans son ambivalence, parce que le désir, encore, il n'est pas forcément humain. Quand on analyse psychanalytiquement les pulsions sexuelles, ce n'est pas tout rose, c'est souvent, il y a un tas de choses, ce n'est pas tout blanc ou tout noir. L'ambivalence, elle existe pas seulement chez les enfants. Freud disait de l'enfant que c'était un pervers polymorphe, mais en fin de compte, partout où il y a du désir, il y a cette polymorphie du désir. C'était Félix Guattari avec Jean Chouquet en 70. Un commentaire, peut-être ? Oui, très, très, très rapidement, mais moi, je suis sidéré à l'entendre. Rappelons que c'est des propos tenus en 1970 de l'actualité de ces propos, c'est-à-dire de l'actuel était dans notre début du XXIe siècle, c'est-à-dire qu'il pointe un certain nombre de transformations de la société en 1970, qui n'ont cessé de proliférer et de se généraliser depuis, et qu'il y a là quelque chose qui résonne avec l'appréciation de Foucault à propos de Deleuze sur ce siècle historien de Deleuzeien. C'est-à-dire que le discours qu'il tient sur la société en 1970 est beaucoup plus congruent par rapport à la société dans laquelle on vit, par exemple le fait d'être soi-même, etc. Et l'autre point qui est tout à fait significatif dans ce que dit là Félix Guattari, c'est son rapport à la modernité, aux transformations de ce qu'il appelle les forces productives. Il essaye de sortir du langage un peu codé, surcodé de l'époque, sur les rapports sociaux de production qui sont le reflet des forces productives, pour voir l'inventivité, comment des processus de subjectivation peuvent prendre en compte dans ce qu'il y a de plus moderne, d'où sa fascination par exemple pour des pays comme le Japon, comme le Brésil, de voir comment là le sujet se connecte dans une société en évolution. Et ça résonne là avec le dernier texte sur la société, un des derniers textes de, pas le dernier, mais un des derniers textes de Deleuze, qui est sur les sociétés de contrôle, c'est-à-dire la sortie des sociétés disciplinaires et des sociétés qui sont ouvertes, mais qui ont d'autres processus de contrôle, et sur lesquelles il n'y a pas, par rapport auxquelles, on n'a pas à tenir un discours qu'on entend beaucoup aujourd'hui, qui est le discours de la déploration, le discours de la nostalgie sur le retour finalement à l'avant-modernité. Au contraire, c'est un discours que nous tient là à Guattari, qui est toujours un discours qui va au-devant, qui je pense des devenirs. François, je voudrais vous poser une petite question sur le sens d'une biographie, parce que je disais, c'est vraiment une belle idée de faire une biographie comme ça sur deux auteurs, de les croiser, et en même temps, ma question c'est un peu sur votre empathie du biographe, c'est-à-dire qu'on sent aussi que vous êtes entré dans la pensée des auteurs, c'est très sensible dans votre texte, vous n'avez pas pris simplement la vie anecdotique. Et en même temps, évidemment, quand on parle de l'anti-édip, on sait bien que c'est un texte qui a contesté la psychanalyse et notamment le familialisme de la psychanalyse. Et est-ce que finalement, dans votre entreprise de biographe, vous n'êtes pas un petit peu piégé, c'est-à-dire que vous êtes obligé quand même de reconduire des notions que Deleuze et Guattari n'ont pas arrêté de casser, de pirater ? J'ai par exemple la notion d'auteur auquel il préférait celle de Flux. C'est pareil d'ailleurs pour des auteurs justement comme Barthes ou Foucault. Le nom, quand Barthes fait un texte sur lui-même, c'est Roland Barthes par Roland Barthes. On se demande où est véritablement le nom d'auteur ? Enfin bref, vous connaissez tous ces débats. Et donc là, évidemment, on est heureux de lire votre biographie. On voit les portraits de famille, papa, maman, le frère, l'esserein. Est-ce qu'on n'est pas ? Est-ce que par le genre même que vous prenez, vous n'êtes pas en contradiction avec votre objet ? Avec mon sujet, mon objet. Alors, ce que vous dites sur l'empathie, tout est fait juste, je veux dire, un biographe est forcément dans un grand mouvement empathique, empathique qui ne veut pas forcément dire ni agéographique ni sympathique d'ailleurs. Il y a de grandes biographies, je pense à celle de Kershaw sur Hitler où fondamentalement il y a un rapport d'antipathie, mais ce n'est pas moins une grande biographie. Ce que vous dites sur la biographie, c'est une question que, évidemment, je me suis posée puisque j'en suis à ma troisième biographie. jusque-là, j'avais des personnages singuliers, Ricœur, Michel de Certeau. Là, c'est un croisement. Et vous prenez là justement des auteurs qui ont contesté le mâtre biographique ? Non, mais alors, j'y viens. Et puis, après, je me suis intéressé au genre biographique puisque j'ai fait paraître un livre à la découverte qui s'appelle Le Paris biographique, écrire une vie. Donc, après, effectivement, je me suis interrogé sur la fiabilité, la légitimité du genre lui-même. Alors, je me suis rendu compte, là, que ce genre qui était honi, ce genre qui était, effectivement, comme vous l'avez un petit peu caricaturé, là, papa, maman, la bonne et moi, ou qui était dans ce que Bourdieu appelait l'illusion biographique et donc qui déniait au genre sa légitimité, je me suis aperçu que c'est un genre qui est au contraire maintenant au cœur d'un certain nombre d'expérimentations. Je pense à la collection qu'a dirigée Nicolas Fenstead, je pense à la collection de Fantaliste. Sur Deleuze et Guattari, parce que vous parlez de la biographie en général. On y vient. Est-ce qu'il n'y a pas une contradiction ? Je pourrais d'ailleurs aligner beaucoup de concepts, par exemple, aussi l'idée de chronologie, si vous voulez, pour des auteurs qui ont dit il faut commencer par le milieu. Bon, là, évidemment, vous commencez, vous, par le début, c'est-à-dire l'enfance, voilà, etc. Donc, il y a toute une procédure. Non, 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 là, vous m'avez mal lu parce que je commence par le milieu et puis je commence par la rencontre. D'accord, mais c'est votre objet, la rencontre. En 69, on est déjà, et je le prends plus tard. La notion d'auteur et le familialisme. Oui, mais, alors, attendez. Oui, Stéphane Nadeau va intervenir, parce que c'est des choses qui lui tiennent à cœur aussi. Non, mais je pense que la biographie est aujourd'hui, doit être effectivement un genre délinéarisé, ce que je fais, et un genre qui, effectivement, ne postule pas, et je ne postule pas en tant que biographe, à une unicité, une univocité du sens. Je veux dire, je vous rappelle, par exemple, que la biographie que j'ai faite sur Paul Ricoeur s'appelle « Les sens d'une vie », c'est-à-dire que je postule une multiplicité, une pluralité de sens par-delà d'un parcours individuel. Alors là, c'est un parcours croisé, mais ce n'est pas parce que, et il conteste le familialisme, qu'une biographie n'est pas pertinente en la matière, parce que là, je ne me pose pas un psychiatre qui chercherait une clé biographique dans leur histoire, je me pose un historien. Et je vous renvoie... Mais l'historien, vous qui avez travaillé sur Certo, l'historien, il fait des scénarios. C'est Certo qui... C'est toujours des scénarios. C'est justement peut-être autour de vous. Je vous rappelle, deux secondes, je vous rappelle, par exemple, que Deleuze ne cesse de lire dans ses écrits qu'il faut voir sur un problème philosophique et un concept quel est le problème. Et l'historien, je ne dis pas qu'il a la clé, mais dans ce replongeant dans le terreau, le contexte, les enjeux d'une époque, d'un moment qui n'est plus celui d'aujourd'hui, il peut effectivement avoir un éclairage. Je pense que peut-être pour rebondir sur la question que vous posiez du biographe qui est en empathie, pour reprendre ce terme-là, avec ses auteurs. Moi, il me semble compliqué, enfin, il me semble difficile, c'est effectivement ce qui m'a le plus étonné dans la biographie, en tout cas, qui m'a le plus sauté à la figure, c'est la place de ce que Deleuze et Guattari appelleraient le familialisme. Mais somme toute, je veux dire, Deleuze et Guattari ont le droit à leur biographie comme Alain Delon a droit à sa biographie, autorisé ou pas. Oui, la comparaison est intéressante. Ce que je veux dire par là, évidemment, en étant très provocateur, c'est que la biographie peut être un genre qui va du journalisme, totalement nietzschéen du terme, c'est-à-dire une sorte de rapport à la réalité immédiat, nihiliste sous-entendu, qui ne s'inscrit pas dans une certaine façon de penser les faits historiques. Donc, ce qui renvoie quand même à la question compliquée dans une biographie faite et François Deleuze est historien par un historien, en tout cas, c'est la question qui se pose et qui me semble être posée entre les lignes, c'est la question du statut, par exemple, du témoignage. Le statut du témoignage d'un point de vue historique, comme faits historiques. Donc, il y a tout un tas de questions autour de ça. Mais c'est vrai que, du coup, il me semble, par exemple, dans la biographie, la vie de Deleuze est ouverte par François Doss autour du frère absent. Il y a une figure quand même importante autour de Guattari qui est la figure défaillante, la figure défaillante du père. Je crois que c'est le terme que vous utilisez avec un problème d'imago au niveau des structures psychiques. Donc, il y a six qui sont des termes que dans un autre livre j'ai appris, de popsy, c'est-à-dire effectivement des termes qui sont un petit peu, enfin, qui pour le coup, ferait perdre de la valeur à cette biographie qui, me semble-t-il, comme le dit François Doss, aurait cette tension d'essayer de chercher à ne pas être univoque sur le sens d'une vie, mais à essayer de le mettre en relation avec, plus globalement, un mouvement des idées, mais pas seulement. Mais forcément, d'une certaine manière, il y a ce rabattement. Et pour répondre à votre question sur l'anti-Oedipe aussi, je réponds à une question avec un temps de décalage à chaque fois, c'est que l'anti-Oedipe n'est pas le contre-Oedipe. C'est-à-dire que la question est de savoir est-ce qu'un auteur est suffisamment clair pour savoir où est-ce qu'il fait de l'Oedipe, où est-ce qu'il fait de l'anti-Oedipe et où est-ce que les deux se dynamitent l'un l'autre ? Alors, je sais, il y a eu, bien sûr, l'enjeu de l'anti-Oedipe, mais il y a eu aussi, donc, vous avez publié les rêves de 65 rêves de Franz Kafka par Guattari, il y a eu la rencontre aussi à propos de la littérature, à propos de questions esthétiques, à propos de questions de langue. Et là, effectivement, on sait combien, la fortune de cette idée aussi de littérature mineure, la notion de mineure, d'invention d'un peuple à travers aussi une étrangeté à la langue, etc. Donc, il y a eu aussi un rapprochement à propos de questions qui peuvent relever de la littérature, de l'esthétique. Et je trouve intéressant cette rencontre-là parce que c'est probablement là-dessus qu'ils se sont, me semble-t-il, enfin, rencontrés, en tout cas, qu'il y avait quelque chose qui pouvait s'agencer. On a entendu Glissant tout à l'heure. Évidemment, la question du mineur chez Glissant et le lien entre Guattari et Glissant est évident à partir de là. Je pense que la question du mineur, elle se pose aussi chez Deleuze, non pas peut-être forcément avec des gens vivants parce que, comme le disait Vivérance en époque, parce que, comme le disait François Doss, Deleuze était plutôt un solitaire, quoique avec Foucault il y a une rencontre de ce côté-là, mais peut-être justement avec des auteurs morts. Toutes ces monographies qui, je pense, ne sont pas des monographies justement de Kant, de Nietzsche, etc. C'est quoi ? C'est essayer de discuter, enfin, essayer en tout cas d'avoir ce rapport qu'avait probablement Guattari autour d'une certaine façon mineure de faire, alors, d'écrire, pour la littérature de faire de la philosophie en inventant des concepts, en créant des outils, mais alors là, pour le coup, vous le trouverez à tous les niveaux et derrière la façon mineure d'envisager les choses face à une évidence qui ne se donne pas à voir parce qu'elle est évidente qui est le majeur, évidemment, le mot qui les rejoint, c'est le mot de politique, me semble-t-il. Alors, je voudrais vous faire entendre un extrait sur, alors, ça ne se passe sur Kafka ou la littérature, mais c'est sur le cinéma, évidemment, qui est un grand domaine d'investigation de Deleuze et grâce à Clotilde Pivin, là, on va pouvoir entendre un inédit, enfin, un extrait qui n'a pas été encore diffusé, donc, Deleuze sur le cinéma, c'était en 84. Je n'ai plus simplement un monde d'images-mouvement en perpétuelle variation, en variation universelle, j'ai en plus des images-perceptions autour des centres d'indétermination, en variation par rapport aux centres d'indétermination. Voilà. Deuxième point que je termine vite. Deuxième point. pas sur ce point-là. Deuxième point, Pascal. Eh bien, ça s'enchaîne très bien, je l'ai presque déjà dit. L'image privilégiée a condamné certaines de ses parties à l'immobilité pour, précisément, transformer les images-mouvement en images-perception. Ça n'empêche pas que les images-mouvement, elles continuent leur affaire. Simplement, un système, un système centré, c'est ajouté au système à centrer du plan d'immanence. Il ne l'a pas supprimé. Donc, les parties mobilisées, elles reçoivent l'excitation reçue. Et l'image privilégielle ne réagit pas tout de suite. Intervalle. Cet intervalle, c'est l'adversaire. C'est l'adversaire qui devient génial. C'est l'intervalle, c'est le cerveau. Le cerveau, c'est uniquement un intervalle entre l'action et la réaction exécutée. Cherchez pas ce que je veux, c'est pas difficile. Alors, c'est de la matière, le cerveau ? Oui. C'est de la matière intervalle. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que quand on a un cerveau, au lieu de recevoir une excitation qui va s'enchaîner avec la réaction, il y a un intervalle. Il y a une coupure. Cette coupure, comment elle se fait ? Parce que le cerveau comme matière, comme matière extrêmement complexe, va assurer une espèce de dispersion d'excitation reçue. Le cerveau va être un analyseur. Il va faire avec une excitation, il va la traduire en micro-excitation. Délanger le temps. Je gagne du temps. Donc, ça peut se justifier matériellement, mais vous en avez assez vite quand vous dites que le cerveau c'est un intervalle. Votre cerveau, c'est rien d'autre que l'intervalle entre les actions que vous subissez et les réactions que vous allez exécuter. Bon, en d'autres termes, cet intervalle et l'immobilisation des parties réceptives vous permet quoi ? Gagner du temps. Pourquoi faire ? Pour organiser une réaction, qui par nature sera très visible. Vous avez gagné du temps. Vous pouvez dès lors réagir d'une manière qu'on appellera intelligente, mais c'est pas ça qui compte. Qu'est-ce que c'est une réaction intelligente ? Une réaction intelligente, c'est une réaction qui a pris du temps. Vous n'étiez pas forcé d'enchaîner la réaction à l'action subie. Vous avez eu le temps. Le cerveau a assuré la division de l'excitation reçue en micro-excitation. Dès lors, vous pouvez faire une intégration des micro-excitations. vous pouvez les intégrer dans un comportement inattendu, imprévisible, qui va parer. Qui va parer à l'excitation reçue. Ou qui va répondre à l'excitation reçue au lieu de s'enchaîner avec elle. Il ne fallait rien que ce petit phénomène de l'écart cérébral. Donc là, je dirais, au lieu que la réaction s'enchaîne à l'action subie, la réaction va innover par rapport à l'action subie. C'est elle qui va devenir une véritable action. Et je dirais que ces images privilégiées, elles s'agissent. Nous n'aurons plus jamais un jour de pluie. Tous les nuages se sont dissipés. Il faut me croire encore quand je te dis Je ne vois plus que toi Et le soleil Je ne vois plus que toi 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 Et le soleil Vous êtes bien sur France Culture même si c'est du Claude François mais Gilles Deleuze aimait Claude François Il faut le savoir Schumann certes mais aussi Claude François Merci Clotilde Pivin de nous le rappeler Stéphane Nadeau a un commentaire sur cette ambiance aussi du cours sur le cinéma 84 je disais Je trouve vraiment que là pour le coup la radio a encore des choses à nous dire au niveau des concepts au sens Deleuze ou Guattariens des outils c'est d'entendre l'extrait de Deleuze et d'entendre l'extrait de Guattari où on pourrait avoir une lecture vraiment me semble-t-il mais pour le coup pas radiophonique et extrêmement rabattante et fausse c'est de penser que là ce qu'on vient d'entendre c'était de la théorie et lorsqu'il commence avec des concepts a priori qui ne disent pas forcément grand-chose aux auditeurs qui sont l'image-mouvement le plan d'immanence etc et puis qu'au bout d'un moment on voit un Deleuze qui lâche ça et pour parler somme toute comme un physiologiste vraiment au sens de Nietzsche cerveau intervalle branchement électrique etc comme si vraiment on avait un cours moi qui ai fait des études de médecine comme si on avait un physiologiste qui venait nous l'expliquer et là pour le coup je trouve que Deleuze et Guattari se ressemblent énormément dans ce qu'on a entendu tout à l'heure où les deux essayent d'avoir une prise sur le réel alors tout autant dans la façon dont ils parlent mais de ceux dont ils parlent et là je trouve que c'est intéressant sur la question de l'auteur c'est qu'on n'a pas entendu un Deleuze nous faire un cours théorique sur le cinéma et on n'a pas entendu un Guattari nous faire une expression de sa pratique sur ce qu'est être esclave du capitalisme mais on a entendu une sorte d'indistinction entre pratiques et théories Stéphane j'irais même au-delà parce que moi j'ai beaucoup apprécié un petit essai de Claude Géglé sur les cours justement de Deleuze à Paris VIII où il montre que sur la voix la voix de Deleuze on ne l'a pas totalement entendu là dans cet extrait mais il faut moi j'ai beaucoup plongé évidemment dans l'écoute de tous ces cours à la BNF et il y a effectivement plusieurs personnages il y a multiplicité c'est-à-dire qu'il y a en lui dans sa parole à la fois l'agonisant à la fois l'espiègue le clown toutes ces figures que fait défiler Géglé c'est tout à fait ça et dans un même cours et ce n'est pas seulement du concept cela dit moi à l'entendre aussi je vois l'extraordinaire enjeu de cet extrait et de son travail sur le cinéma et de présenter le cerveau comme un intervalle c'est-à-dire que par rapport à un certain nombre de risques de rabattement qui était à l'époque le structuralisme et qui sont aujourd'hui et qui sont c'est un cours de 84 qui sont déjà les sciences cognitives et l'idée que le cerveau pense il est là effectivement à rappeler que ce n'est qu'un intervalle et que fondamentalement ce qui va l'intéresser au point de départ et qu'on retrouve dès ses premiers travaux jusqu'à la fin c'est l'image de la pensée comment penser qu'est-ce que l'image de la pensée on retrouve cela dans son Proust on retrouve cela dans différentes répétitions évidemment dans ces deux volumes image-temps image-mouvement c'est qu'est-ce que l'image de la pensée et ce qu'il va reprendre d'ailleurs après ce cours sur son Foucault c'est ça c'est-à-dire s'interroger sur ce qui est de l'ordre de l'énoncé par rapport à ce qui est de l'ordre du visible et comment penser là de régime de savoir alors François-Dose vous avez rappelé combien tout cela s'inscrivait aussi dans un mouvement socio-politique de la presse 68 il y a aussi de très belles pages que vous consacrez à l'université de Vincennes Paris VIII Saint-Denis tout l'enjeu que ça a comporté aussi de passer à côté d'un enseignement plus institutionnel et comment ça a été aussi un appel d'air théorique formidable donc vous rappelez tous ces enjeux et voilà est-ce que c'est une époque aujourd'hui révolue est-ce que donc les années 80 ont mis une sorte de chape de plomb là-dessus je vous propose d'écouter en tout cas un extrait de Félix Guattari en 91 c'est un entretien avec Robert Kramer sur l'état du monde mais tu le vois comment le monde où on est maintenant et c'est pas une réponse d'une seule pièce parce que il faudrait que j'ai plusieurs voix à la fois pour dire des choses contradictoires en même temps il y a une voix qui dirait c'est une merde totale c'est le canon vers la catastrophe l'impression d'aller à 200 à l'heure vers un mur je sais pas si on sort un peu de la myopie la myopie française et de l'intoxication masse médiatique si on regarde un peu ce qui se passe dans le monde c'est horrible quand on pense à l'évolution de l'Afrique maintenant c'est une espèce de cauchemar monstrueux bon alors tout ça la pollution puis la connerie la pollution mentale incroyable partout il y a ça il y a une voix qui dirait ça puis d'un autre côté il y a une autre voix qui dit ben c'est la tabula rasa c'est le vide c'est le grand nettoyage c'est comme si on avait tout débarrassé l'appartement et qu'on pourrait repeindre quelque chose qu'on pourrait recomposer autre chose parce que après tout toutes ces anciennes idéologies tous ces antagonismes est-ouest et tout ça c'était posé comme un carcan non seulement dans les relations internationales mais dans la subjectivité individuelle aussi et moi je reste avec l'idée qu'il y aura des reprises des recompositions des gens qui ont 18-20 ans qui vont repenser tout ça reconstruire un autre monde c'est comme s'il y avait une vieille peau sociale qui s'est sclérosée comme des serpents qui changent de peau donc il y a quelque chose qui tombe en ruine il y a des attitudes des discours des institutions des organisations alors à travers une sorte de plongée dans le chaos qui est en train de se préciser enfin quand on pense à ce qui se passe en Yougoslavie ou je sais pas un peu partout cette montée de haine de bêtises de racisme de xénophobie t'as des gens qui moi je pense beaucoup aux gens très jeunes qui viennent au monde qui respire qui sentent les choses qui regardent autour d'eux qui sont dans cette tu te souviens on avait fait un scénario de science-fiction dans lequel il y avait une espèce de désastre comme ça des friches industrielles des paysages comme ça navrants mais à travers ça il y a une poésie possible il y a quelque chose grassroot comme vous dites les américains qui peut repartir moi je crois à ça peut-être qu'il faut faire cette plongée que j'appelle chaosmique parce que dans le chaosmique il y a le chaos et il y a le cosmos et il y a l'osmose et il y a pour finalement bon encore une fois quelque chose reparte et en plus avec l'idée celle-là d'ordre théorique c'est que quand quelque chose repart ça parcourt pas les mêmes les mêmes trajets qu'avant ça peut aller très vite ça peut prendre des raccourcis extraordinaires c'était Félix Ouattari avec Robert Kramer en 91 on est un an avant sa mort le constat est assez déprimé non je ne dirais pas ça même si individuellement il était un petit peu déprimé mais non on l'a bien entendu il y a deux voies possibles il y a deux voies possibles et jamais justement il faut céder à la déploration à la nostalgie et sa voie c'est une voie à la fois d'appel à responsabilité critique sur ce qui est en train de se passer pour aller au mieux la voie de Ouattari mais aussi de Deleuze des possibilités de créativité de l'individu donc de à chaque fois rebondir sur des devenirs créatifs et à partir de là moi ce qui me semble extraordinaire on n'a pas assez parlé sans doute dans cette émission d'un point qui est tout à fait fondamental pour les deux qui est l'événement la question de l'événement qui m'amène à rebondir on n'a pas le temps mais j'ai pas le temps de répondre à Stéphane Nadeau sur la question du frère qui a disparu mais qui est très important pour Deleuze son frère simplement pour dire que 39-45 est quand même un trauma là absolument majeur sur le plan de l'après-choir et de ce que Deleuze dit à son ami Mascolo c'est-à-dire on ne parle pas au nom des victimes on parle devant les victimes il y a une question là de honte d'être un homme mais pas dans le sens de la déploration dans le sens de ressourcer la créativité humaine et sur ce plan leur concept les concepts de justement de déterritorialisation re-territorialisation d'espaces fluides espaces triés de machines de guerre mais d'appareils de capture permettent à chaque fois de voir dans ces tensions-là comme dans leurs différences ce qui va de l'avant dans la créativité car c'est fondamentalement une pensée que j'ai appelée une pensée artiste et une pensée artiste évidemment politique Alors Stéphane Hadot on voit bien que ici l'héritage est ambigu il y a deux voies aussi possibles dans le constat qu'on peut faire de ces années de créativité dans le livre de François Doss on voit bien l'héritage philosophique aujourd'hui parce que son centenaire chapitre est consacré aussi à l'université aux jeunes universitaires on voit bien effectivement combien aujourd'hui il y a beaucoup de travaux sur Deleuze et Guattari et en même temps il faut rappeler aussi que l'héritage il est bien au-delà de l'université et bien même au-delà de la philosophie alors qu'est-ce que vous retenez aussi je dirais de la question de l'héritage de ce flux Deleuze-Guattari Stéphane Hadot j'aurais envie de répondre alors là pour le coup face à peut-être une nostalgie quelque chose qui serait pour utiliser un terme de Deleuze-Guattari impuissantant qui rendrait impuissant terme tout aussi nitchien j'aurais envie de répondre un peu en quatre points en quatre phrases la première n'aurait-il pas mieux valu mettre Claude François à la fin de cette émission plutôt qu'avant premier point deuxième point Guattari dans les années d'hiver qu'il écrit à l'époque a un très beau texte extrêmement déprimé où il conclut par cette phrase rien ne sera jamais plus comme avant et là lorsque j'ai lu ça j'étais très déprimé je me dis c'est pas possible de Guattari sauf qu'il rajoute une phrase à la fin et il dit et c'est tant mieux ça c'est le deuxième point le troisième point c'est que l'anti-Oedipe Deleuze-Guattari disait qu'il avait été écrit à l'époque pour des gens qui avaient 7 ans en 72 moi lorsque l'anti-Oedipe a été écrit je le faisais je rentrais dans dans mon Oedipe que j'espère avoir réussi ou loupé suffisamment bien 10 secondes et pour finir des travaux sur Deleuze-Guattari c'est plutôt des travaux avec et à partir Deleuze-Guattari et par exemple la revue Chimère qui a été fondée par Deleuze-Guattari dont une jeune équipe dont je fais partie a repris le numéro prochain qui sort la semaine prochaine et qui s'appelle anti et quand même me semble-t-il dans cette continuité universitaire certes théorique certes pratique certes surtout évidemment politique quel que soit l'âge qu'on est comme Scherer 60 80 et quelques années ou qu'on est comme d'autres qui ont participé à Chimer à peine une vingtaine Merci en tout cas de vous être plié à cet exercice de vitesse Oui Mais je crois que la connexion s'est faite Merci Donc je renvoie bien sûr les auditeurs à vos livres Alors François Doss bien sûr cette biographie croisée Gilles Deleuze Félix-Guattari qui paraît à la découverte et qui disait vraiment aussi une sorte d'épopée qui nous permet de retrouver des moments des moments euphoriques je crois qu'il faut le dire mais enfin dont l'héritage n'est pas mort on l'a bien senti avec Stéphane Nadeau et Stéphane Nadeau donc on n'a pas pu en parler assez mais il faut lire effectivement ses 65 rêves de Franz Kafka plus à la fin donc le scénario d'un film que Félix-Guattari devait faire sur deux Kafka question de l'auteur toujours voilà c'était Les Vendredis de la Philosophie présenté par François Noudelman en collaboration avec Marianne Chasseur réalisation Frédéric Potry et Clotilde Pivin je remercie pour les archives qu'elle nous a trouvées donc grâce aussi à Sandra et à Alina petite rectification sur le premier extrait c'était pas Jean Chouquet donc mais c'était Gilbert Maurice Dupré qui veut bien nous excuser voilà la réparation est faite je vous donne rendez-vous la semaine prochaine alors l'émission sera consacrée au philosophe irlandais du 18ème siècle George Berkeley